Je serai le plus grand président que Dieu a jamais créé. Le discours présidentiel d'inauguration, à un moment donné, il y a une formule qui reste. Vous avez trouvé la formule. La guerre incivile qu'il faut arrêter. Votre voix, au début, était un peu fragile, un peu comme l'impression que vous donnez parfois. Et néanmoins, petit à petit, elle reprenait de l'ampleur, de l'importance, de la solidité. Au fond, c'est vous à la fois la fragilité apparente et puis la résilience. Vous avez vécu tellement de tragédies familiales. Vous avez vécu tellement de hauts et de bas que ça vous a donné à la fois un sens de la relativité et une immense empathie. Tout ça, ça se voyait, ça se sentait dans cette cérémonie tout à fait remarquable à sa manière. Parce que qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on a vu ? Deux qualités américaines. La capacité du rebond. D'un seul coup, ça y est, ça rebondit. Trump était loin. On en reparlera dans un instant. Et puis deuxièmement, le sens du spectacle. Car après tout, les rites, les traditions, les 200 000 drapeaux, le showbiz bien organisé, bien distribué, Lady Gaga qui chante remarquablement le livre américain, Jennifer Lopez. Et puis on voit arriver Garth Brooks avec son chapeau de cow-boy noir, ce chanteur de country western qui au fond ressemble à tous ces rebelles, à tous ces gens de l'ouest américain qui aussi portent le même chapeau et qui ont dû être stupéfaits de voir un de leurs chanteurs favoris venir vous aider, vous accompagner. C'était bien fait, bien construit. Alors évidemment, il y avait un contraste. Et le contraste se faisait même dans la musique. Vous avez choisi Amazing Grace et Trump avait choisi My Way de Sinatra, My Way. Je l'ai fait à ma manière. Des regrets, j'en ai peut-être un ou deux, mais je n'en ai plus. Ce n'est pas important. Il s'en va. On verra. On reparlera de lui plus tard, mais parlons de vous. Parlons de ce qui vous attend. Parce que beaucoup de choses vous attendent. Quatre au moins grandes crises économiques, raciales, le Covid, l'international, la reconstruction du pays. Et il faut signer les décrets. Ça a été fait sous l'œil bienveillant et très très important. On reparlera aussi d'elle, de Mme Kamala Harris. Et puis, il y a quelque chose qui n'a pas été assez souligné. C'est qu'on avait craint, on avait même annoncé que dans les 50 États, devant chaque Capitole de chaque État, il y aurait des manifestations, des hommes armés, les fameux Proud Boys, les Oath Keepers, tous ces gens-là, ces milices armées qui étaient censées continuer l'horreur qu'ils avaient fait, et qu'ils avaient commises deux semaines auparavant sur les marchés du Capitole. Aucune violence nulle part. Mais où étaient-ils, les Proud Boys ? Peut-être étaient-ils en train de rédiger leurs lettres de démission à Trump, parce que désormais, ils pensent que Trump a été un faible et un lâche. Et il se prépare à autre chose. On verra bien. On verra, puisque, encore une fois, vous l'avez démontré, l'Amérique l'a démontré, demain est un autre jour. Il faut toujours revenir à cette phrase géniale de Winston Churchill. Je la cite souvent, mais elle est remarquable. Que dit-il ? On peut toujours compter sur l'Amérique pour faire les choses correctement, après avoir épuisé toutes les alternatives. Bienvenue, Mister Alternative.